Toutes les débats depuis ce matin, j'ai encore appris beaucoup de choses et c'était passionnant. Je vais me présenter rapidement. J'ai fait des études scientifiques et puis j'ai fait un master 2 sur les ordinateurs auront-ils de l'humour ou le comprendront-ils. Puis après j'ai fait une thèse de doctorat d'intelligence artificielle sur le langage et aussi sur comment avoir de bonnes idées à volonté. Il m'a amené à créer Chaos en 1986. Donc on a 30 ans d'activité, 1000 clients, 3000 brainstorming dans tous les domaines. Et le dernier des domaines dans lesquels je travaille beaucoup, c'est la défense nationale et notamment comme on se prépare au cyber. Ce qui m'amène à rencontrer les gens les plus pointus de l'intelligence artificielle, en tout cas américains et français. Donc je vais vous donner des informations qui ne sont pas secrètes mais dont on n'a pas toujours forcément conscience. Ce soir, je participe à une table ronde en présence de l'amiral qui dirige la cybersécurité en France, du président Skyrock qui dit qu'on a perdu notre souveraineté numérique et de l'ancien directeur général d'Airbus qui est devenu directeur général de Palantir. Palantir, c'est une IA que fait travailler le Pentagone et qui a retrouvé Ben Laden à partir du croisement de sources de signaux faibles. Alors je suis content de parler devant la DDE ici puisque c'est un chart que j'utilise très souvent chez mes clients pour dire qu'en général, c'est une rupture technologique ou une combinaison de ruptures technologiques qui va changer leur marché. Et parmi ces trois-là, enfin toutes celles-là, d'ailleurs le rapport est téléchargeable et il y a une section sur le textile que je vous encourage à lire bien sûr. Il y en a trois majeures. La première, c'est le changement climatique. Il y aura un changement sur les migrations climatiques et les conditions de vie sur Terre et c'est dans pas longtemps. La deuxième, c'est les biothèques. On en a parlé un peu ce matin. Effectivement, un Chinois s'amusait à pratiquer ce qu'on n'espérait pas, c'est-à-dire des populations génétiques sur des embryons. Là, il l'a publié. Je pense qu'il y en a qui le font sans publier. Mais vous pouvez ne pas le faire pour des raisons éthiques. S'il n'y a pas une gouvernance mondiale qui l'interdit partout, ça sera fait. Et la troisième, c'est l'intelligence artificielle. Alors ce que je voudrais dire, c'est que des ruptures technologiques, l'histoire de l'humanité, on a connu. Le tracteur, ça a mis 25% d'humanité au chômage. C'est-à-dire qu'il y a plus de 150 ans, avant l'invention du tracteur, 25% d'humanité travaillait dans les champs. Avec l'invention du tracteur, on a déplacé 25% de cette population sur d'autres tâches. Il n'y en a plus que 2%. Ce qu'on pense avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on va mettre 25% des cols bleus, cette fois-ci, enfin des cols blancs, pas des cols bleus, aussi à disponibilité de l'humanité, parce que l'IA fait des tâches à une vitesse infaisable par l'homme. Ça, c'est l'analyse du département de la défense anglaise sur les 15 game changers du futur. Et les deux qu'on va étudier, c'est le changement climatique, c'est le point 10, qui est sûr et qui a fort impact, et le deuxième, qui est l'intelligence artificielle. Bon, je vais passer vite sur les flux migratoires. Je vais aller directement sur l'intelligence artificielle. En fait, il n'y a que deux choses à savoir sur l'intelligence artificielle. Premièrement, c'est tout ce qu'on appelle le deep learning. Donc, j'ai rencontré le CTO de Watson. Ils ont acheté 4 milliards de dollars, 4 milliards de clichés, IRM, scanners, etc., avec les 4 milliards de comptes rendus de chirurgiens qui ont opéré, et qui ont dit qu'il y avait tumeur, il n'y avait pas de tumeur, etc. La moyenne mondiale de réussite des radiologues devant un cliché, c'est 65%. La moyenne actuelle de Watson, c'est 85%. Un radiologue, ça fait une analyse tous les quarts d'heure pour 100 euros, et une IA, ça en fait 1 000 à la seconde, avec le taux de succès de 85. Bon, ça veut dire que les radiologues peuvent se préparer à faire un autre travail. Les meilleurs d'entre eux en trouveront, les autres, je ne sais pas ce qu'ils feront. Il paraît que ma conférence est un peu anxiogène, mais j'ai décidé de finir sur des notes très positives. C'est parfait. Bon, je ne parle pas devant des radiologues, ça va. Enfin, vous avez peut-être des marées ou des épouses radiologues. C'est l'exemple qu'on donne toujours. Ça, c'est du deep learning. Alors, ça, c'est une branche de l'IA. Mais il y en a une autre qui est bien plus prometteuse. Et donc là, je vais prendre le temps de la raconter, une minute au moins. Vous avez un AlphaGo à qui on a donné, c'est le nom de l'intelligence artificielle de Google, à qui on a donné toutes les parties répertoriées humaines de jeux de Go. Et une fois qu'elle a, comme pour les radios, en deep learning appris à comment les hommes jouaient, on l'a mis devant un des 10 mètres mondiaux. Et elle a gagné contre la grande surprise générale, puisqu'il y a 10 puissance 130 possibilités de parties. Les échecs, c'était 10 puissance 80. Et 10 puissance 100, c'est le nombre d'atomes contenus dans l'univers. Donc, vous avez une machine qui, en deep learning, a réussi à battre le champion du monde. Quelques semaines après, les gens de Google ont programmé une AlphaGo zéro. Et cette fois-ci, ils n'ont pas donné de parties de Go jouées par des hommes, ils lui ont donné les règles du jeu qui tiennent sur une page. Donc, l'IA, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a joué compte elle-même, quelques milliards de parties. Ça lui a pris 4 heures. Et au bout de 4 heures, elle a dit AlphaGo, puisque tu as du champion du monde, joue ensemble pour voir ce que ça donne. Elle lui a mis 100 parties à zéro. Donc, je vous mets devant ce fait scientifique. Soit vous apprenez à une machine tout ce que l'homme a fait et elle va se débrouiller pour faire mieux. Soit vous lui donnez les règles du jeu et elle fait à la perfection. Les joueurs d'échecs ont demandé qu'on programme AlphaGo zéro, c'est-à-dire qu'on a donné les règles des jeux d'échecs. Elle fait des ouvertures qu'on fait plus de 50 ans en pensant qu'on perdait tout le temps et elle gagne avec. Donc, ils se disent que même ce qu'on croyait être vrai n'est pas vrai. Dans tous les champs de la connaissance, les AlphaGo zéro, ça va faire des choses absolument incroyables. Alors, versant très positif de tout ça, c'est notamment les robots chirurgiens. Donc, ça commence. Et évidemment, ça a une pronation de 360 degrés. Ça va vite. Il y a des opérations qui ne se font plus que par robot et sans chirurgien parce qu'il n'y a pas d'effet secondaire indésirable. Je pense à la prostate pour les hommes, par exemple, qui est faite par des robots chirurgiens. Bon, vous n'avez pas capté. Ah, si, il y en a complété. Bref, beaucoup de gens préfèrent être opérés par un robot de cet endroit-là, de l'anatomie, que par un chirurgien maintenant. Alors, vous avez le versant totalement négatif de la même technologie qui est l'arme létale autonome. Alors, ça, nos citoyens, on ne nous en parle jamais, mais il y a à Genève des groupes de travail sur les self-weapon, les self-autonomous, les self-weapon. Donc, ça veut dire que non seulement la machine identifie l'ennemi, mais prend la décision de tir toute seule. Bon, on va légiférer au niveau mondial, mais vos ennemis ne sont pas obligés d'obéir aux conventions de Genève. Il faut savoir qu'à la frontière sud-coréenne, à la frontière qui n'est pas protégeable, des machines autonomes ont été déployées pour empêcher les Nord-Coréens de passer en Corée du Sud. Donc, c'est déployé. Alors, il y a une version qui est entre les deux. Alors, j'ai lu une nouvelle cette semaine qui m'a enchanté. Il y a un type en Californie qui est rentré avec sa Tesla chez lui. Il avait un peu trop bu, il s'est endormi. Les flics ont quand même réussi à arrêter la voiture. C'est-à-dire que la voiture est assez intelligente. Quand les flics se sont mis devant et qu'ils ont commencé à ralentir, la voiture s'arrête derrière. Donc, aujourd'hui, vous êtes capable de promener à 100 km heure une voiture d'une tonne avec quelqu'un à bord qui dort. Ça veut dire quand même que la technologie est sacrément au point. Avec le problème éthique qui est le pendant du problème précédent, c'est-à-dire quand il y a accident de façon certaine, comment l'algorithme choisit entre le conducteur, les piétons, les piétons s'il y en a, sachant que la règle actuelle qui est programmée, c'est tout le moins possible. Et puis, on a fait une étude sur 2,3 millions de personnes dans le monde. Selon les cultures, c'est les vieux, on s'en fout, ou les jeunes, on s'en fout. Donc, si vous louez une Tesla ou une voiture autonome du futur en fonction du pays où vous êtes, l'accident ne sera pas le même. Ça nous concerne, mais on ne nous pose jamais de questions là-dessus. Alors, le thèse de Turing, qui était, est-ce qu'en parlant avec une machine, derrière un rideau, vous saurez si c'est un homme ou une machine, a l'air de commencer à passer la barre. Donc, il y a des humanoïdes. Alors, les Japonais, ils ont une décroissance de la population énorme. Ils vont être moins 30 % d'ici 30 ans. Les EHPAD sont remplis. Et l'avantage que trouvent toutes les vieilles personnes à discuter avec des robots, c'est qu'ils ne se lassent pas de répondre 12 fois la même question. Qu'est-ce qu'il y a à manger à midi, 12 fois de suite ? Et donc, ils demandent à remplacer les infirmiers et infirmières par des robots. Non, mais ça ne se devine pas si on ne le voit pas et si l'expérience n'est pas réalisée. La semaine dernière, j'ai rentré une spécialiste française des robots qui soigne maintenant des autistes grâce aux robots. C'est-à-dire que les autistes arrivent à rentrer en communication avec eux alors qu'ils n'arrivent pas à le faire avec des humains. Et une fois qu'ils ont compris l'altérité et donc qu'ils étaient eux, ils arrivent à rentrer en relation avec des personnes humaines. Donc, il y a des versions complètement incroyables. Alors, en quoi ça vous concerne ? Donc là, j'arrive sur la deuxième partie de ma présentation. Il faut se méfier beaucoup d'un game changer invisible qui engrove toutes les tours que vous aurez chez vous, à qui vous allez dire Amazon ou Google, trouve-moi l'horaire du prochain train, etc. Parce qu'en fait, ce logiciel, il a une intelligence artificielle et il va apprendre à comprendre ce que vous voulez, ce qui vous satisfait, etc. C'est-à-dire qu'on ne projette que dans 5 à 10 ans, vous direz quelle voiture je devrais m'acheter. Et on va vous dire, t'aimes l'accélération, t'aimes la sécurité, t'aimes l'odeur du cuir, donc va sur cette voiture. Ça veut dire que ça va orienter nos choix. Juste pour information, l'IA d'Amazon fait faire 2% de suggestions à partir de vos préférences de ventes supplémentaires. L'IA d'Alibaba fait 12% de ventes complémentaires par connaissance de vos préférences, comme celle de Netflix. Poutine a dit lui-même qu'il possède l'IA, possède le monde. On est sur des technologies extrêmement invasives et invisibles. Et comme celle que vous voyez d'AlphaGo Zero et s'autoprogramme, vous ne maîtrisez pas comment elle va évoluer pour remplir sa mission. Et donc, la question des assurances, qui est responsable, va se poser à chaque nouvel accident. Je dis juste aussi pour que les voitures autonomes, vous avez 100 fois moins d'accidents avec une voiture autonome qu'avec des humains. Il serait possible qu'on nous retire le volant d'ici 10 à 15 ans avec ça. Alors, dans votre industrie, on a trouvé des robots qui arrivent à... Donc là, on revient sur quelque chose qui ressemble à un imprimant 3D, donc personnalisé. Vous voyez, le système de santé en France est le meilleur du monde. Il a un défaut, c'est que nous, on a la Sécu qui rembourse tout. Et donc, on est beaucoup dans la médecine curative. Les assurances américaines, elles sont privées. Donc, elles, elles ont intérêt à ce que vous ne tombiez pas malade. Et elles font de la médecine personnalisée préventive. C'est-à-dire qu'on sait déjà, en fonction de votre ADN, de votre hume, etc., quel traitement il faut vous donner, optimiser pour vous. Donc, je pense que dans le textile, il pourra y avoir le même mouvement de fond, c'est-à-dire un vêtement absolument personnalisé, fabriqué à l'unité. Si on peut le faire pour de la médecine, je ne vois pas qu'on ne pourrait pas le faire pour du textile. Donc, alors, c'est pour ça que je me suis permis la facilité de parler de 2065. C'est que je ne sais pas si c'est pour 2025, 2030, 2035, mais je sais qu'inévitablement, on sera capable, dans le futur, à coups modiques et en respectant l'environnement, de faire des vêtements personnalisés, voire l'imprimante 3D pourrait presque être chez la personne qui s'imprime ce qu'elle veut. Les imprimantes 3D, elles font déjà des gâteaux, elles ne travaillent pas que le matériau. On a fait des ailes d'avion en imprimante 3D. Enfin, tout est faisable. Donc là, j'en ai un peu parlé. Il y a des IA qui sont en train d'analyser ce que vous préférez, enfin, ce que nous, humains, préférons, pourquoi ça bouge, qu'est-ce qui bouge. Il y a des IA, il paraît que c'est une IA chez Netflix qui lit les scénarios pour dire j'étudie ou j'étudie pas, parce qu'ils s'en reçoivent trop, et donc ils les passent à des scénaristes, en fonction des ingrédients. Ils savent que ça va marcher ou que ça ne va pas marcher. Et en fait, ce que disait le neurologue, le neuropsychiatre que vous avez interrogé, c'est que les IA arrivent beaucoup mieux que nous à savoir ce qui nous plaît. Watson a osé faire une publicité, je pense qu'ils ont dû la retirer en 24 heures, mais je l'ai vu imprimer dans un journal. C'était Madame Machin va, le 14 juin 2019, acheter une paire de chaussures bleues et elle ne le sait pas elle-même. Alors là, vous vous dites, c'est terrifiant. Mais ils osent communiquer dessus. Watson, aussi pour information, a été entraîné à piloter des avions de chasse et elle a battu sans exception tous les pilotes américains. Le général qui les dirige a dit « I've never seen such a vicious intelligence ». Alors, il y a d'autres applications qui vont dans le sens, effectivement, d'une forme d'écologie, c'est de travailler le vêtement au plus juste, si on veut s'intéresser à ça. Donc, en fait, maintenant, je dirais qu'il commence à y avoir des alliances entre des géants. Lévis et Google ont fait une joint venture. C'est plus grave sur le côté distribution que les objets connectés eux-mêmes. Donc, je pense qu'ils ne vont pas décoller demain matin. Mais bon, entre eux, le jour où ça décolle, il faut être prêt. La question, sur Internet, si vous avez trois mois de retard, vous disparaissez. First mover advantage, winner takes all. Dans le textile, je pense que c'est rattrapable. Justement, c'était des marques. Mais il ne faut pas rater des trains technologiques, et notamment l'IA en étant, parce qu'il peut qu'il soit irratrapable. Alors, vous avez parlé d'adresser des cibles. On est complètement d'accord aussi avec ça. Celui de la population qui va, en tout cas, devenir de plus en plus âgée, en tout cas dans les pays ACSP+, probablement peut faire des vêtements. On a repris le même visuel que vous, qui vont vous aider à vous relever quand vous êtes assis ou à avoir d'autres fonctions. Donc, en résumé, on a vu que votre secteur était extrêmement dynamique et que les joint ventures avec des bouts de technologie, là, on a entendu parler de la plateforme, sont possibles. Donc, en fait, le message sur l'IA peut être anxiogène, mais le message pour l'industrie textile, où, d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas de grande barrière à l'entrée, surtout si on fait des alliances, je dirais que l'imagination va être le moteur de la suite. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada